Bonjour à tous et bienvenue chez vous sur le VPL Recop d'Alzir Autrement. Pour vous qui ne connaissez pas déjà, je m'appelle Magdala, je suis la représentante de cette chaîne. Je suis coach de vie, je suis aussi écrivaine et je suis aussi conférencière. Pour plus d'explications, vous trouvez les liens de mes livres dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir les quatre types de management. Premièrement, le management directif. Dites management autoritaire, il donne des directifs. Sa mission sert à structurer et à organiser le travail. Il limite les initiatives, très peu concentré sur les personnes, surveille et contrôle. Il organise une communication descendant. Il passe des ordres point bas et vous, vous vous adaptez. Deuxièmement, il y a le management persuasive. Lui, il est très organisationnel et très relationnel. Il souffre davantage à l'écoute de ses collaborateurs. Il ne cherche pas systématiquement à s'imposer. Il donne pas mal d'explications. Il est attentif aux indicateurs de motivation et de démotivation. Il veut aussi à ce que chacun ait bien compris ce qui est attendu. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le management délégatif. Lui, il est très peu présent. Il est dans le laisser-faire. Il exprime ainsi la confiance accordée. Il accepte l'initiative. La responsabilité est partagée. Il n'a pas nécessairement d'encouragement. Donc, il est là. Il est plus dans le laisser-faire pour le management délégatif. Et aussi, quatrièmement, on a le management participatif ou le management qu'on appelle co-construction ou le management qu'on appelle le cerveau collectif. Donc, il est très relationnel. L'équipe est impliquée dans la prise de décision parce qu'il va faire en sorte que tout le monde participe. Avant d'écrire un projet, il va écouter tout le monde. Ensuite, il est dans l'écoute attentif, l'analyse et conseils. Il attend que chacun donne vraiment leur avis. Ainsi, il informe sur ce qui est négociable ou non. C'est-à-dire, ce qu'on peut aller plus loin ou nos limites. Il cherche aussi à équilibrer les intérêts généraux et particuliers. C'est-à-dire que s'il y a des bénéfices, il ne va pas prendre tous ces bénéfices pour lui simplement. Mais il va participer, il va partager les bénéfices de l'entreprise avec tous les salariés, toutes les personnes qui ont participé pour l'avancement de projets, etc. Donc, il est vraiment très important pour un management de savoir quel style de pouvoir adopter. Est-ce que c'est le management directif? Est-ce que c'est le management persuasif? Ou est-ce que c'est le management délégatif ou participatif? Après, j'aimerais bien vous dire que ça va dépendre du public en question. Parfois, il y a des équipes, pour qu'ils travaillent bien, vous devez être très directif. Parfois, il y a d'autres, il faut qu'ils soient participatifs, il faut qu'il y ait un sens dans ce qu'ils font. Et aussi, il y a des management délégatifs. Mais les délégatifs, moi, je ne le conseille pas trop si vous savez que l'équipe en face, ce n'est pas des gens qui sont responsables. Donc, il faut vraiment faire très attention de savoir quel type de management je vais utiliser face à l'équipe en question. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Surtout, regardez dans la description de mes vidéos pour plus d'explications sur mes livres ou où est-ce que vous pouvez les trouver. Et je vous dis, partagez, abonnez-vous. Merci. Merci.